– Bienvenue parmi nous. Nous allons vous rappeler des histoires que vous connaissez très bien. On va parler d'un jeune vieux régime qui est la Vème République. Cinquième République qui a un peu plus de 60 ans. Et il y a presque 50 ans, jour pour jour, son premier président, son président historique dans tous les sens du terme, Charles de Gaulle quittait le pouvoir au terme d'une année très particulière que raconte Arnaud Tessier dans un livre important qui s'intitule « De Gaulle 1969, l'autre révolution » publiée aux éditions Perrin, que je connais bien. Chez le même éditeur, Gérard Courtois nous propose de boucler la boucle avec une série de 100 chroniques politiques qu'il a écrites pour le journal Le Monde, hebdomadairement, mais il a procédé à une sélection drastique pendant les 12 ans, séparant l'avènement de Nicolas Sarkozy du déclenchement du mouvement des Gilets jaunes. Quel est le point commun entre ce début et cette fin ? Et s'agit-il d'une fin ? C'est ce que vous nous expliquez les deux auteurs aujourd'hui. Et je voudrais attaquer en citant une excellente phrase de Gérard Courtois dans une chronique qu'il a consacrée le 20 décembre 2011 à la présidence de Nicolas Sarkozy, qui ouvre son ouvrage, je le cite, « Nicolas Sarkozy se rend au 40e anniversaire de la mort du général de Gaulle. Jamais homme d'État, dit-il, je le ferai sans limitation, n'avait été plus soucieux de procéder des événements pour ne pas avoir à les suivre. » Haute pensée qu'on doit sans doute à la plume d'Henri Guénaud, que Arnaud Tessier connaît bien, puisqu'il a travaillé également dans une vie antérieure aux côtés de Philippe Séguin. Je vais donc poser cette première question à Arnaud Tessier. que vous inspire cette phrase de Nicolas Sarkozy et adhérez-vous aux propos ? Je suppose que oui, ou pour une fois, j'ai envie de dire. Oui, l'idée que de Gaulle, contrairement à la présentation qui est faite généralement de son départ et de la dernière année de pouvoir, qui est celle d'un homme âgé qui paraît en décalage avec la société après mai 68, est l'idée que de Gaulle organise une sorte de sortie de théâtre un peu shakespearienne et qu'il a en quelque sorte, même s'il a remporté une victoire éclatante aux législatives à la fin des événements de mai, même s'il a mis fin aux événements de mai 68 par un discours célèbre et retentissant au retour de son voyage éclair à Baden-Baden, on a toujours le sentiment que de Gaulle était hors-jeu en quelque sorte et que cette dernière année est une année pour rien ou une année où il prépare son départ. Et en réalité, quand on se penche à la fois sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a écrit et sur ce qu'il a fait, sur les projets qu'il a entrepris, on se rend compte que c'est tout le contraire et qu'il a une vision de l'avenir qui est une forme d'anticipation, c'est-à-dire qu'avant même 68, et 68 a été pour lui la confirmation de ses pressentiments, avant même 68, il a compris qu'un personnage nouveau était apparu, la société, mais une société très différente de celle qu'il avait connue, qui était la société de l'après-guerre, la société encore marquée par les tragédies, une société qui mue par le désir du progrès, du bien-être matériel, qui a des besoins et des désirs, comme le dira de Gaulle, et de Gaulle en même temps sent que l'avenir est chargé de nuages, c'est-à-dire qu'il pense qu'il y a des dangers, que le capitalisme présente ce qu'il appellera une infirmité morale, et que donc cette société qui aspire au bien-être, en réalité, va être confrontée assez vite, dans les décennies qui viendront, à des défis très lourds, et il veut l'y préparer. Et c'est tout le sens un peu de cette dernière année, qui est une année en réalité très remplie, et de Gaulle le dit, et le référendum de 69, il va le dire aux Français, qui ne vont pas très bien comprendre, parce qu'ils parlent de quelque chose qui est devant, et qu'ils ne voient pas encore, et que lui voit sans, avec une sorte d'instinct qui lui vient de la connaissance de l'histoire, et puis des tragédies qu'il a traversées. Vous croyez que vous accordez beaucoup d'importance dans votre ouvrage, à une notion qu'on a un petit peu oubliée, qui est celle de participation. Qu'est-ce que le général de Gaulle entend par là, et que veut-il faire avec cette participation ? Oui, aujourd'hui, on en entend parler de temps en temps de la participation, les participations des salariés au profit de l'entreprise, à la croissance de l'entreprise. On parle de démocratie participative, mais c'est devenu quelque chose, une sorte de jus pas très reluisant, et qui ne veut pas dire grand-chose. De Gaulle, il a lancé cette idée de la participation dans les années 60, parce qu'il sent que la société, tout simplement, doit participer au mouvement général de l'histoire, pas seulement par l'expression du vote, mais aussi, il faut associer la société dans ce qu'elle a de plus dynamique. Et c'est pour ça qu'il a cette idée de participation qui, sur le plan économique et social, est assez poussée, c'est-à-dire qu'il envisage un nouveau partage, enfin, il envisage un véritable partage du capital entre les actionnaires et les salariés. Il envisage une évolution du statut de l'entreprise extrêmement audacieuse. Il veut aussi que la société, encore une fois, participe au mouvement général à travers une collectivité nouvelle qu'il veut créer, la région, et ce sera l'enjeu du référendum de 1969. En fait, De Gaulle, c'est quelqu'un pour qui l'État est tout, c'est-à-dire qu'il pense que c'est l'État qui est l'élément moteur de l'action, mais il sait que, et 68 le confirme dans cette idée, que la société n'est pas seulement un ensemble de citoyens, c'est aussi un ensemble d'individus, et qu'il faut essayer de l'associer aux décisions sans pour autant que l'État soit faible. Mais ce qui l'intéresse, ce n'est pas la société, ce n'est pas les notables traditionnels, c'est les élites nouvelles qu'il voit point dans cette France de la fin des années 60, les entrepreneurs, les syndicalistes les plus imaginatifs, les chercheurs, les universitaires. Donc il veut essayer de créer une nouvelle organisation avec cette entité nouvelle qui est la région, pour essayer de trouver un terrain où l'État, en lequel il croit, et qui lui paraît être toujours la source d'énergie, pourra rencontrer la société. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est le problème, puisque aujourd'hui, c'est l'État, en tout cas le système de pouvoir, qui ne parvient plus à parler à la société. – On va arriver assez vite aujourd'hui, mais je voulais demander à Gérard Courtois que la participation, c'est une sorte de monstre du Loch Ness qui revient à chacun des présidents, qui en reparle au moment de la campagne présidentielle et qui disparaît une fois élu, non ? Ou c'est une mauvaise appréciation ? – Non, moi, ce qui m'a intéressé dans le livre d'Annotessier sur la question de la participation, c'est que vous évoquez beaucoup les réticences, voire les oppositions politiques à cette idée, mais vous venez de parler des syndicalistes les plus imaginatifs ou créatifs ou projetés vers l'avenir. Il y a quand même un énorme obstacle à la participation, me semble-t-il, c'est la CGT à l'époque. – C'est-à-dire que les deux et la CGT de l'époque étaient une puissance syndicale et, j'allais dire, presque politique considérable. Ils venaient de signer les accords de Grenelle et les accords de Grenelle, c'est précisément des accords qui sont uniquement sur les conditions de salaire des ouvriers et les conditions de travail, mais pas du tout, justement, sur des sujets de projection dans l'avenir comme la participation. Pourquoi ? Première question, est-ce que je me trompe en disant que la CGT était extrêmement réticente et pourquoi ? Et deuxième question, pourquoi au-delà des syndicats, pourquoi au fond ça n'a pas pris cette idée à l'époque ? – Les grands syndicats étaient hostiles ou méfiants et le patronat était hostile ou méfiant. – Le patronat, on comprend, mais les syndicats ? – Parce qu'eux, ils considéraient qu'ils se demandaient que ce vieux général héroïque, autoritaire, qui venait leur parler de ce projet de société qui leur paraissait étrange. – Il était louche, quoi. – Oui, eux, ils voulaient parler de durée du temps de travail, ils voulaient parler de choses, des salaires. et c'est le problème de De Gaulle, c'est qu'il est toujours en décalage, mais pas en décalage vers le passé, mais en décalage vers l'avenir. Il voit que la question ne sera pas seulement une question de salaire et de temps de travail. Il parle toujours de la dignité du travailleur et du salarié, c'est quelque chose qui revient toujours dans ses textes et notamment dans les mémoires d'espoir. Et donc, je pense qu'il est décalé, mais parce qu'il est un petit peu en avance et en réalité, ce n'est pas compris du tout. Mais pour autant, d'ailleurs, les accords de Grenelle ne mettent pas fin à 1068. Il va mettre fin en réalité à 1068. – C'est le discours de… – C'est De Gaulle avec son sens de la tragédie et son retour spectaculaire. Donc, il a vu en avant, parce qu'effectivement, il pense qu'il a une vision qui est très inspirée par une tradition ancienne dont Peggy est certainement la source la plus vivante pour lui, qui est que que le travail, c'est beaucoup plus qu'une question de confort ou de… Ça ne suffit pas. Il faut un supplément d'âme que le travail apporte un élément de dignité. Et c'est quelque chose, il me semble, qui est quand même assez visionnaire quand on regarde l'évolution du travail, du statut du travail en notre société depuis 50 ans. – Et pourquoi, au bout du compte, échoue-t-il dans son référendum ? C'est-à-dire, pourquoi les Français ne le suivent pas ? – Parce que ce discours-là, qui est le sien, parce qu'il l'a en plus explicité dans les mémoires d'espoir ensuite, est décalé. D'abord, il a manqué d'assez peu pour un homme quand même qui est très… qui reste populaire dans les sondages, mais qui est âgé, le général, un peu autoritaire. il a voulu associer ce projet à une réduction politique du Sénat dont on se méfiait parce qu'on considérait que son tempérament autoritaire ressurgissait. Je pense que De Gaulle avait beaucoup de choses contre lui pour gagner le référendum, mais il l'a perdu de peu. Il l'a perdu de peu. Et sur un discours et sur un projet assez technique que les gens n'ont pas très bien compris et ne pouvaient pas très bien comprendre, et avec un exposé des motifs qui est incroyable, parce que si vous reprenez sur Internet, vous pouvez le faire, le projet de loi référendaire de 1969, qui est très technique, c'est la création de la région et la fusion, un nouveau Sénat qui est une sorte de fusion avec le Conseil économique et social, l'exposé des motifs qui est signé de De Gaulle est un texte philosophique. Il dit nous allons vers des temps difficiles et pour cela, il faut que nous changions complètement notre conception de l'individu, du citoyen, de l'homme dans le travail. Ça a dû paraître incroyable aux gens à l'époque, incroyable et incompréhensible. Malgré cela, il a dépassé d'assez près et il pensait pouvoir gagner. Alors votre thèse est assez iconoclaste parce qu'on a vraiment l'image qui va être répandue par Malraux, Morand, les ennemis et les derniers témoins d'un De Gaulle connétable, quasi suicidaire, ayant choisi sa fin. Alors, à l'appui de cette thèse, c'est quand même bizarre de mettre son mandat en jeu sur un référendum posant deux questions dont une, est-ce qu'il sent une forme de décentralisation contraire à tout ce qu'il avait un peu prenait jusqu'alors ? Est-ce qu'il n'a pas établi une forme de confusion volontairement préjudiciable ? Je me fais la vocale énorme, mais je crois que pour De Gaulle, la démocratie, c'est la prise de risque et il ne s'agissait pas pour lui, contrairement à ce qu'on dit souvent, de se faire relégitimer. Il n'avait pas besoin d'être relégitimé, il n'avait pas de doute sur sa légitimité, d'abord parce qu'il avait une assemblée très puissante, il n'y avait qu'une majorité écrasante qui lui avait été donnée par la grande peur de 68 et puis parce que dans les sondages d'opinion, il était toujours positif, De Gaulle. Tout le monde ne peut pas en dire autant dans l'histoire de la Ve République, mais simplement, il ne voulait pas se faire relégitimer, il voulait une nouvelle légitimité pour ce qu'il allait faire dans le peu de temps qu'il lui restait parce qu'il savait qu'il lui restait peu de temps, qu'il était âgé, il lui restait trois ans et demi de mandat, il voulait une nouvelle source de légitimité pour pouvoir... Et c'était vraiment pour agir. Donc je crois qu'il y avait une vraie conviction chez lui et c'est ça qui est étonnant parce que ça contraste avec son... Mais Malraux le dit. C'est vrai qu'il y a le côté crépusculaire, ressort un peu aussi du voyage en Irlande d'un certain nombre d'images qui se sont un peu diffusées et imposées. Mais Malraux le dit à certains moments dans ses anti-mémoires, enfin dans les chaînes qu'on abat, il dit que De Gaulle regardait toujours en fait au-delà parce qu'il avait une vision historique des choses et comme il avait une vision historique, il avait une vision en profondeur et donc il voyait loin et il voyait la fin du communisme en Union soviétique, il l'a vu avant tout le monde, il voyait la réémergence du capitalisme solitaire et il voyait la crise du capitalisme avec les nouvelles technologies qui arrivaient. Bien sûr, il ne parlait pas du numérique parce qu'il ne pouvait pas parler du numérique, mais il parlait de ce que sera la révolution numérique et de nouvelles formes d'asservissement qui menaçaient cet individu en cours d'émancipation présumée. La question qui va faire la transition entre vos deux ouvrages dans l'échec gaullien, on parle également beaucoup de trahison et naturellement, parce que le système de la Ve République s'apparente beaucoup à celui de la Cour d'Ancien Régime, de trahison des siens. Il y en a deux particulières je voudrais qu'on mentionne pour cette année 69, une quasi avérée avec Gérard Courtois qui est celle de Valéry Giscard d'Estaing qui nous permettra et une supposée qui est celle de Georges Pompidou. Je voudrais qu'on commence par celle de Georges Pompidou. Votre ouvrage apporte à la lumière de nombreuses archives inédites et dans un style vraiment super pour ceux qui vont avoir le privilège de le découvrir, des révélations sur cette relation singulière. Est-ce que de Gaulle a été trahi par son dauphin ? Non, de Gaulle n'a pas été trahi. Il y a eu un dissentiment qui est né d'abord de l'opposition, enfin du scepticisme plus qu'au style de Pompidou vis-à-vis de la participation. Pompidou ne comprenait pas ce que voulait faire de Gaulle. Il ne le comprenait pas parce que Pompidou avait une vision de la société qu'il croyait beaucoup plus moderne et on peut le comprendre. Il voyait surtout la croissance, il voyait à plus brève échéance. Il ne comprenait pas très bien le projet de de Gaulle. Il y a eu un dissentiment assez fort entre eux à cause de l'affaire Markovitch, à cause de l'annonce un peu précipitée par Pompidou en janvier 1969 du fait qu'il était prêt à succéder à de Gaulle le moment venu, ce qui évidemment était plus périlleux pour de Gaulle. Donc, il y a eu une sorte... Il y avait un dissentiment sur l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Pompidou était favorable à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. De Gaulle y était hostile, non pas par hostilité envers les Britanniques, mais parce qu'il pensait que les Britanniques ne voulaient pas d'un modèle d'une Europe politique forte et qu'il détruirait l'Europe de l'intérieur. Donc, il y a eu des désaccords assez profonds, mais pas de trahison, non. Et il y a une formule de Pompidou, de Gaulle extraordinaire en Irlande, où il dit à son proche collaborateur qui est le secrétaire général de l'Élysée, Bernard Tricot, il lui dit qu'il a beaucoup d'estime et même d'amitié et d'affection pour Pompidou. Il n'appelait pas le Borgia Gentilhomme ? Non, je ne crois pas. Je crois que ce sont des mots... D'accord. Et il dit simplement qu'il manque d'élévation. Et je pense que quand il dit qu'il manque d'élévation, ce n'est pas une vacherie en soi. C'est un fait. Il pense qu'il ne s'élève pas assez à la hauteur de l'histoire. Écoutez, que vous avez enterré une nouvelle fois Georges Pompidou. Mais j'ai rencontré la trahison de Valéry Giscard d'Estaing, ressentie comme telle et qui lui a valu ensuite. Est-elle réelle, là aussi ? Et à quoi correspond-elle dans le paysage politique de l'époque ? La trahison ? On ne peut pas parler de trahison. Je donne le point de vue gaulliste. Oui, oui. Non, mais Giscard d'Estaing, d'abord secrétaire d'État, puis ministre de l'Économie et des Finances, entre 58 secrétaire d'État et 66, donc a travaillé pendant quand même huit ans avec Debré, Pompidou et de Gaulle. Mais il s'est émancipé à partir de 66 et de sa sortie à un remaniement ministériel qu'il a écarté de la rue de Rivoli, à l'époque, du ministère des Finances, ce qui, pour Giscard, était une sorte d'affront parce qu'il s'imaginait être le seul capable d'être le grand argentier de la France. Les relations avec Pompidou étaient déjà des relations de rivalité dès ce moment-là, dès le milieu des années 60. C'est-à-dire à partir du moment où Pompidou s'est imposé véritablement comme premier ministre, ça a pris un an ou deux, 62-63, à partir de 64, Pompidou est vraiment en puissance à la tête du gouvernement et Giscard, qui avait déjà des ambitions extrêmement sans fin, infinies, a commencé à voir émerger le personnage Pompidou comme un danger pour sa propre carrière. et toutes les années 66, alors 66, il quitte le gouvernement, enfin, il est débarqué, écarté du gouvernement, il crée son parti à ce moment-là, les Républicains indépendants, ça ne s'appelle plus comme ça, ça ne s'appelle pas encore comme ça, c'est la fédération, mais vous savez ça mieux que moi, Arnaud, la fédération des... Enfin, bref, c'est déjà les Républicains indépendants, qui tentent de regrouper, au fond, la droite non-gaulliste pour aller vite. Alors, la droite non-gaulliste, à l'époque, tout le monde est... ou agaulliste, comme vous dites, mais la droite de Pinay, la droite centriste, etc. Et il devient, dès 67, un point d'appui indispensable pour la majorité, après les législatives. Et pendant toute cette période, jusqu'en 69, il met des petits cailloux, régulièrement, pour s'inquiéter de l'exercice solitaire du pouvoir, etc. Et avant le référendum de 69, après en avoir, si je me souviens bien, discuté avec de Gaulle, directement, expliqué à de Gaulle qu'il pensait que c'était une mauvaise idée, ce référendum, il s'exprime depuis sa mérite chamalière pour dire que c'est une mauvaise idée. Va-t-il, j'ai un trou de mémoire, alors va-t-il jusqu'à dire qu'il ne votera pas, qu'il votera contre ? Je ne crois pas, mais en tout cas, il est très clair qu'il ne soutient pas. Ça, c'est évident. J'ai un doute sur jusqu'où va-t-il dans l'opposition ? Je ne crois pas qu'il appelle à voter non, mais en tout cas, il n'appelle pas à voter oui. Et entre l'émancipation de Georges Pompidou au début de l'année 69, qui permet aux Français de comprendre que si De Gaulle est battu, ce n'est pas le chaos. Et la distanciation déjà ancienne de Valéry Giscard d'Estaing, il est clair que ces deux éléments-là, politiques, ont fortement pesé dans l'échec du référendum. J'y ajoute, parce que pour moi, dès que les politiques commencent à toucher au Sénat, c'est comme le mystère de la grande pyramide, ça leur porte malheur. Jospin en a fait l'expérience et d'autres. C'est une institution intéressante de la République, à mon sens. D'ailleurs, elle l'a encore démontré récemment avec l'affaire Benalla. Et tous les politiques qui se sentent efforcés ou qui ont fantasmé ou qui ont imaginé de bousculer, de remettre en cause le Sénat, en général, en ont été pour leurs frais. Et De Gaulle a été le premier, en l'occurrence. On traque la crise de la Ve République. Est-ce que cette crise n'existe pas, finalement, depuis l'origine ? Parce que quand je vous entends, 65 réélections compliquées du général De Gaulle au second tour, 67 élections législatives, 68 crises sociales, sociétales, 69 chutes du général. Moi, j'ai une thèse, c'est que ces institutions qui ont été fabriquées par De Gaulle pour prévenir les crises, pour surmonter les crises ou pour se protéger des crises, sont aussi des institutions qui sont facteurs de crise. Parce qu'elles verrouillent la vie politique, très largement, la structure, l'élection présidentielle ou le suffrage universel a complètement structuré le champ politique par le jeu tout bête du mode de scrutin du deuxième tour avec les deux candidats arrivés en tête et donc à partir de là a véritablement, comme on dit, bipolarisé et conduit la gauche qui, dans les années 60, était complètement dispersée à se restructurer, à se repenser, à se réorganiser pour affronter l'élection présidentielle dans des conditions capables de la faire gagner. Ça a pris du temps, ça a pris 23 ans et en tout cas, entre 65 et 80, ça a pris 16 ans. Mais c'est quand même le mode de scrutin qui a imposé à la gauche, et Mitterrand l'avait fort bien compris, contrairement au Parti communiste, qui a imposé à la gauche de se réorganiser pour espérer l'emporter. Mais cette structuration, cette toute-puissance ou surpuissance ou très grande puissance du pouvoir exécutif qu'avait voulu De Gaulle a aussi été un facteur de, à mon sens, de, à la fois, d'asphyxie démocratique à certains moments qui explique que régulièrement la marmite est explosée. Alors, on l'a vu en 68, mais on l'a vu ensuite au fil des décennies, en maintes occasions, à travers des mouvements sociaux, estudiantins, sociaux, alors, c'est 86 et Devaquet, c'est 95 et le grand mouvement social peu de temps après l'arrivée au pouvoir de Jacques Chirac, etc., etc. Et donc, il y a une espèce de contrainte imposée par les institutions qui est suffisamment forte, qui ne laisse pas assez de place à, je me fais volontiers l'avocat du diable par rapport à toute la lecture des institutions que fait Arnaud Tessier dans son livre et dans le d'autres, mais, à mon sens, qui ne laisse pas assez de place à la respiration démocratique et qui explique... Donc, il y a des institutions qui sont à la fois extrêmement protectrices et stabilisatrices, et c'était voulu comme ça par De Gaulle, avec en tête l'effondrement de la Troisième République en 1940, l'effondrement de l'État en 1940, et en même temps qui produisent de la crise. Et un des facteurs de crise, c'est à la fois, si je puis dire, le verrouillage politique, le verrouillage démocratique par les institutions, et en même temps, à mon sens, la diarchie de l'exécutif, la dualité de l'exécutif qui a systématiquement ou presque systématiquement, jusque récemment, jusqu'au quinquennat, produit de la compétition affichée ou, comment dire, implicite entre l'Élysée et Matignon, entre le président et le Premier ministre. Et l'exemple de Pompidou, 69, est typique de ça, enfin, de 68-69, d'un Premier ministre qui, petit à petit, se dit, mais bon, j'ai fait le boulot pendant six ans, je pense à Pompidou, j'ai fait le boulot pendant six ans, j'ai tenu la baraque pendant les événements de mai 68, et donc, je suis capable de succéder et qui finit par le dire. Alors, les condignés, je veux dire, le contexte de l'affaire Markovitch, etc., tout ça est bien raconté. mais, voilà, on aura ensuite la rivalité entre Chabon d'Elmas et Pompidou, on aura ensuite le précédent de Jacques Chirac en 76, claquant la porte de Matignon, en disant, je n'ai pas les moyens de gouverner comme je l'entends, on aura ensuite Rocard et Mitterrand, etc., etc., donc on a jusqu'au quinquennat, à mon sens, qui change complètement la donne, un facteur institutionnel de rivalité qui est un facteur d'irritation et voire de crise, voire de crise. Donc, il y a, voilà, des institutions fortement protectrices du pouvoir exécutif, des institutions insuffisamment, comment dire, capables, donnant insuffisamment aux responsables politiques les moyens de sentir les évolutions, les besoins, les impatiences, les colères de la société. Ah, non, c'est, il faudra qu'on avance dans le temps. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, les institutions ne sont pas verrouillées, elles ne sont pas verrouillées, et la preuve, puisque de Gaulle, elles n'ont été verrouillées que parce qu'à partir d'un certain moment, les successeurs de de Gaulle, pas immédiatement, les successeurs de de Gaulle n'ont plus joué le jeu. Il ne faut pas oublier que la Ve République, ce n'est pas seulement une démocratie parlementaire, c'est aussi une démocratie directe. Le référendum est là pour ça, ce n'est pas un plébiscite. Quand de Gaulle va devant les Français alors que rien ne lui oblige, et rien ne l'oblige à en tirer des conséquences, il pose une question fondamentale pour lui sur les réformes à venir, il engage sa responsabilité, il prend le risque, il l'assume, mais il s'en va. C'est vrai qu'en 1965, il était mis en balotage, mais c'est normal d'être mis en balotage en démocratie. Et finalement, c'était la première élection au suffrage universel du président sous la Ve République. Vous n'avez pas l'air de beaucoup lui plaire ? Non, parce que de Gaulle était de Gaulle, mais il l'acceptait, et il l'acceptait, et puis il a joué le jeu, il a joué le jeu ensuite, et il a laissé un homme comme Georges Pompidou, qui était une personnalité quand même assez remarquable, et avec du caractère, il l'a laissé quand même pendant six ans gouvernait, alors qu'ils avaient des désaccords sur certains points, et il laissait, parce que je voudrais bien qu'il n'y ait pas de confusion dans le temps, le Premier ministre existait sous de Gaulle. L'effacement du Premier ministre ne date pas de de Gaulle, il laissait le Premier ministre assumer ses fonctions, et c'est très intéressant d'ailleurs de voir comment de Gaulle arrivait au Conseil des ministres avec des dossiers extrêmement légers, il ne se mettait pas de détail des affaires gouvernementales, sauf lorsqu'il fallait prendre des orientations décisives sur certains sujets. Donc il y avait le référendum, mais là pour ça, la dissolution aussi, à condition qu'elle soit utilisée intelligemment et de manière légitime. De Gaulle, quand il est en Irlande en 69, après son départ du pouvoir, il dit à toujours Bernard Tricot, il se promène sur la lande et puis il lui dit bon finalement, les institutions de 58, elles ont leurs défauts, leurs faiblesses, mais quand même, il y a l'article 49.3, il y a le référendum, il y a l'article 49.3, il y a la dissolution. On peut gouverner si on le veut et en fait, ces institutions ont été conçues pour l'action. Mais à partir du moment, et donc le verrouillage n'existe pas parce que de Gaulle, lorsqu'il veut lancer une nouvelle étape, eh bien il consulte le peuple directement, il va au face-à-face avec le peuple, au risque de le perdre et il le perd, et au risque de s'en aller alors que rien n'y compte. Donc il y a cette idée fondamentale qui est la vie démocratique, c'est une sorte de jeu de confiance et il était hors de question pour un homme comme de Gaulle de rester au pouvoir si il sentait qu'il n'avait plus la confiance du pays. Il était hors de question pour lui de... Gérard Courtois ? Non, non, je suis tout à fait d'accord avec Arnaud Tessier sur le fait que le référendum est une composante essentielle du système de gouvernement. Et bien, en déçutude. Mais de Gaulle parti, il y a un référendum un peu vasouillard en 72, plus personne ne s'y essaye ou ne s'y risque. Bon, il y a le référendum sur la Calédonie en 88, bon, ça c'est très particulier. Et ensuite, on se retrouve à Maastricht et au référendum de 2005. Et Maastricht, c'est un référendum avec un vrai débat de fond. Oui, absolument. On va arriver à Maastricht juste avant Maastricht. Tout ça pour dire, OK, c'est vrai qu'il y a une dimension très singulière de la période gaullienne de De Gaulle. Mais c'est qu'on applique les institutions. C'est qu'effectivement, il y a cet échange et cette mise en risque directe du référendum qui ensuite disparaît. Les institutions sont devenues protectrices. Elles étaient destinées à être protectrices pour la démocratie. Elles sont devenues protectrices pour le pouvoir, ce qui n'était pas l'intention de De Gaulle. Elles protègent les hommes au pouvoir. Elles ne protègent plus. Oui, De Gaulle quand même souhaitait pouvoir gouverner et donc être protégé par des institutions. Oui, mais dès lors, il prenait le risque de la confrontation avec le peuple. Absolument. Je prends acte des réserves de l'un et l'autre par rapport aux propos mais d'un accord global pour avancer. Alors, quand commence vraiment la crise de la Ve République ? Je vous donne une autre thèse dans laquelle vous confronter tous les deux avant d'arriver au cœur des excellentes chroniques de Gérard Courtois. Certains disent, alors je caricature un peu rapidement que la gauche cesse d'être de gauche dans les années 80-83 après l'échec de la grande politique économique et sociale voulue par François Mitterrand à son origine avec Pierre Morois et que la droite tentait un moment pour le modèle satchérien qui vous est cher, moyennement cher. Non, c'est la réalité de la tentation. Cesse d'être de droite à peu près à un moment de ce qu'on a appelé l'affaire Malik Ousekine et l'échec des grandes réformes chiraciennes des années 86-88. C'est-à-dire qu'en trois ans, j'aimerais le capitule, 83-84, 86-88, les deux camps procèdent à une sorte de convergence au centre autour de l'Europe et que le clivage gauche-droite qui était le poumon démocratique a cessé de fonctionner. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision nécessairement sommaire comme deuxième point d'arrêt possible ? Le clivage de gauche-droite s'est gommé dans les années... Je trouve ça un petit peu prématuré. Alors, c'est vrai que les deux, les trois cohabitations même, et en tout cas, les deux premières, Mitterrand-Chirac, Mitterrand-Balladur, après un petit moment de curiosité des Français sur cet attelage un peu baroque entre un président d'un camp et un premier ministre de l'autre. Au début, il y a une sorte d'engouement pour cette sorte de dispositif central ou équilibré et puis, assez vite, je pense, en tout cas sur la deuxième cohabitation, le sentiment est que c'est plus paralysant et plus handicapant pour le pays que positif. Et c'est vrai que les deux cohabitations, ces deux-là, alors celle de Jospin pendant cinq ans avec Jacques Chirac est encore d'une autre nature. Mais les deux premières, je pense, donnent le sentiment aux Français qu'au fond, c'est du pareil au même, c'est bonnet blanc et blanc bonnet comme disait Jacques Duclon en 1969 et qu'en tout cas que ça atténue les différences. Il n'empêche que ce soit en 88, lors des présidentielles de 88, de 95, ça reste et on pourra prolonger évidemment celle de 2007 ou de 2012, le clivage gauche-droite reste le, comment dire, la fabrique du système partisan, du système électoral et du système politique par conséquent, en tout cas dans ses aspects électoraux et d'évolution du pouvoir, ça reste la matrice. mais c'est vrai qu'il y a une sorte de, comment dire, et ça, c'est quelque chose qui commence assez tôt, aussi bien à droite qu'à gauche, c'est moi qui m'a beaucoup frappé sur les 20 dernières années, c'est au fond l'épuisement du travail intellectuel de chacun des camps pour penser l'avenir. – Vous y consacrez deux très longs papiers sur la tonie politique du débat à droite comme à gauche mais qui remontent donc pour vous à un temps certain ? – Qui remontent aux années 90 à mon sens. – En Naudetier, vous êtes d'accord avec cet élément central d'explication sur une forme des camps qui arrêtent de penser ? – Ils arrêtent de penser, oui, ils arrêtent de penser parce qu'ils arrêtent de gouverner d'une certaine manière et quand on ne gouverne plus, on ne pense plus, il faut faire des projets. – Et quand on ne pense plus, on ne gouverne plus. – Mais je pense quand même que l'affaire européenne a été quand même fondamentale et c'est pour ça que le débat sur Maastricht est très important et très intéressant. Le fait que les gens se soient passionnés pour le fond du sujet et que sur un sujet qui était éminemment technique, les gens soient allés voter et grâce à Philippe Séguin, il faut bien le dire, et qu'en quelque sorte les partis étaient aussi serrés. Je pense qu'il y a un moment à partir duquel les Français ont le sentiment que pour des raisons qui dépassent la capacité du pouvoir national, les jeux sont faits par avance et que bon en ballon, même s'il y a des différences des clivages qui demeurent notamment sur le plan sociétal ou sur le plan du discours, en réalité c'est la même politique. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais de fait, cette idée va s'installer que le ralliement, et c'est quand même le ralliement très spectaculaire de François Mitterrand à la construction européenne, qui est quand même quelque chose de très… à partir de 1984, à partir de l'acte unique. – Mais c'est Mitterrand des années 50, des années 60… – Oui, mais pas des années 81, 83. – Non, mais c'est un Européen d'origine Mitterrand. – Ah oui, mais comment savoir ce qu'était à l'origine Mitterrand ? – Je pense que c'est une des choses… Alors, moi, en relisant plein pour différents livres, je me suis dit, au fond, il y a un point qui est une vraie conviction chez Mitterrand, de toujours, en tout cas depuis le début de sa vie politique, c'est la conviction européenne. – Parce que c'est un homme de la Quatrième République, en réalité, Mitterrand. Et ce qui a, à mon avis, déstabilisé les Français, même si on ne faisait pas forcément l'analyse, c'est qu'en réalité, on a vu se réinstaller avec les cohabitations et ensuite avec la pratique du pouvoir, avec le mode shirakien d'exercice du pouvoir, etc. On a vu se réinstaller dans un cadre, une maison dont le décor était celui de 1958. On a vu se réinstaller la Quatrième République. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est très frappant sous la Cinquième République depuis 30 ans, auquel on ne fait pas assez attention, c'est que l'instabilité ministérielle est revenue. Le nombre de titulaires d'un portefeuille ministériel au cours des 30 dernières années, si vous suiviez plus précisément l'histoire administrative, c'est fascinant. On change de ministre tout le temps. En réalité, il y a une stabilité apparente qui est liée aux institutions effectivement qui protègent, qui protègent, mais qui protègent quoi ? Qui protègent un système qui n'est plus la Cinquième République. C'est véritablement, je pense que c'est un organisme génétiquement modifié depuis la cohabitation, depuis les cohabitations, depuis le quinquennat et depuis qu'une pratique du pouvoir qui n'a plus rien à voir avec celle qui était l'esprit des institutions à l'origine s'est installée. Et encore une fois, ce qui fait comme le cœur de la démocratie, c'est le lien de confiance entre ce qu'on n'ose plus appeler le peuple parce que le populisme maintenant l'a déconsidéré, c'est le lien de confiance entre le peuple, le corps électoral, le corps politique et le pouvoir tel qu'il fonctionne. Absolument, ce lien de confiance n'existe plus et que le pouvoir continue de faire comme si, on ne peut avoir que des crises. C'est ce qui était extraordinaire dans la conception gaullienne des institutions, mais que Pompidou a respecté, et même Giscard, c'est qu'il ne concevait pas de continuer à gouverner comme si de rien n'était. Je pense que c'est de gouverner ou de faire semblant de gouverner. Je pense que c'est là qu'il y a eu une cassure et que les Français aiment la politique. C'est la disparition des politiques qui les a désorientées. Si on vous suit, je ne vais pas vous faire débattre sur le bilan des présidences de Jacques Chirac parce que je pense que vous serez assez d'accord pour ne pas les trouver soit fondamentales, soit importantes, soit spécialement accélérateurs de crise. Mais vous pointez bien, Gérard Courtois, dans une introduction dont je recommande à chaque personne la lecture, la forme de dégoût et de monter aux extrêmes de l'opinion par rapport au pouvoir dont vous situez le point de départ en 1995 et un peu de temps après de la dissolution, comment je n'ai pas d'autre expression qu'une forme de grand désenchantement et pour rebondir sur ce que vient de dire Arnaud Tessier, la volonté apparente d'une forme de restauration du politique que vous incarnez à travers les trois derniers présidents successifs qui font l'objet de vos chroniques et je voudrais qu'on dise un mot de chacun d'entre eux et de confronter avec ce qu'en pense Arnaud Tessier en commençant par Nicolas Sarkozy dont vous montrez très bien le caractère fondamentalement ambivalent et l'espoir qu'il avait suscité à son début tout en, citer, en ayant des phrases ciselées dignes d'un Saint-Simon pour dénoncer sa pratique de pouvoir et une certaine forme de trivialité dans son expression qu'il jurait avec le gaullisme originel pour rester. Oui, c'est, bon, l'allure, si je puis dire, le comportement de Nicolas Sarkozy, en tout cas au début de son mandat, une certaine forme de familiarité, de trivialité, tout le monde en tête, la mise sur la place publique de ses affaires de cœur, de ses affaires privées, le divorce avec Cécilia, la rencontre avec Carla, Carla à Disney, Carla, c'est du sérieux, enfin, tout ça était, à mon sens, aux yeux des Français et pas seulement des Français coincés en rupture tellement brutale et choquante, je crois, avec l'image qu'il se faisait du président de la République que ça n'a pas aidé. Mais je pense que le problème de Nicolas Sarkozy, il était beaucoup plus profond, c'est que il a réussi une formidable campagne en 2007, d'un point de vue technique, si je puis dire, magnifique réussite politique que cette campagne de 2007. Et du coup, il l'a restaurée après les douze années de Jacques Chirac, dont Benoît Hiver a dit pudiquement qu'on passerait dessus. Vous êtes d'accord. Et le deuxième mandat de François Mitterrand, qui n'était quand même pas glorieux pour des tas de raisons, après ces deux très longs règnes de Mitterrand et de Chirac, il a restauré l'espoir d'une énergie politique capable de faire bouger les choses. Et bon, alors, il provoquait de l'urticaire chez certains, mais il a redonné ce... Et il l'a redonné dans une confrontation avec une candidate socialiste qui était Ségolène Royal, qui était à l'époque tout aussi transgressive que l'était Nicolas Sarkozy pour la droite, qui était... Ils incarnaient l'un et l'autre, je reprends l'expression de Ségolène Royal de l'époque, ils incarnaient l'un et l'autre un désir d'avenir. Ce qui, au fond, avait disparu du paysage politique pendant les années Chirac et les dernières années Mitterrand. Et puis, indépendamment de son comportement privé et du casse-toi pauvre con et toutes ces petites choses, il y a cette conférence de presse, pratiquement la seule vraie conférence de presse de Nicolas Sarkozy en janvier 2008. On est bien avant la crise économique et bancaire et financière qui intervient en septembre de la même année. Donc, c'est au début de l'année, janvier 2008, le 8 janvier ou 10 janvier, je ne sais plus, et la question lui est posée du pouvoir d'achat des Français. Déjà, question du pouvoir d'achat des Français et sa réponse est terrible. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Les caisses sont vides. Et trois mois avant, son premier ministre, Fillon, avait dit, je suis à la tête d'un État en faillite. Et donc, ce que les Français comprennent à ce moment-là, et je crois que c'est ça dont Sarkozy ne se remettra jamais en réalité, puis évidemment, la crise ne va pas arranger les choses, c'est qu'ils avaient le sentiment que le politique était inefficace, ils croient un instant au moment de l'élection de Nicolas Sarkozy que le politique peut retrouver une forme de prise sur le réel et de capacité à changer le réel et à dessiner un avenir. Et six mois plus tard, huit mois plus tard, le même président leur dit, mais qu'est-ce que... Fait un aveu d'impuissance publique terrible. terrible. Que voulez-vous que je fasse ? Je ne peux rien faire. d'accord avec cette analyse ? Oui, je pense qu'il y a eu un effet d'entraînement au début du mandat de Nicolas Sarkozy parce qu'il donnait le sentiment de l'énergie et c'était quelque chose qu'on pouvait sentir dans ses diagnostics, dans son discours. et puis la deuxième partie de son mandat, on a eu l'impression effectivement que tout s'arrêtait. Dans son entourage, on le sait par un certain nombre de témoignages, certains l'ont poussé justement à utiliser le référendum pour essayer de recharger la batterie, si j'ose dire, de la légitimité. Plusieurs personnes, pas nombreuses, au moins une ou deux que je connais, l'ont poussé, ils ne voulaient pas en entendre parler. Ils ne voulaient pas en entendre parler alors que c'était la seule façon, à mon avis, de redistribuer les cartes. C'était non pas de se relégitimer, mais de tracer une nouvelle voie avec une nouvelle légitimité. Puis là, ça aurait donné un sens au fait de changer de Premier ministre. Parce que changer de Premier ministre, si ça ne signifie rien, ça ne sert à rien. D'ailleurs, il n'en a pas changé. Voilà, il n'en a pas changé. Donc là, il n'a pas, je pense que la tragédie de Nicolas Sarkozy, qui est un homme qui avait un diagnostic assez sûr sur beaucoup de choses et qui avait une grande énergie et un certain sens politique, c'est qu'il n'avait aucun sens des institutions. Aucun. Oui, je suis assez d'accord. Il y a notamment une très bonne chronique sur le vrai faux changement de Premier ministre au moment de François Fillon, que je recommande aussi la lecture au public. Ici, on est dans une inversion totale des valeurs de la Ve République. C'est le Premier ministre qui impose le choix de son maintien à Matignon. Et pour ne rien faire. Et pour ne rien faire, en plus. Avant d'échanger sur Emmanuel Macron et rapidement sur les événements actuels, un mot de François Hollande. Il y a un petit peu comme Jacques Chirac. Vous diagnostiquez dans vos différents livres une forme d'écart entre le caractère éminemment, en apparence, sympathique des personnages. Il y a des vrais parallélismes entre eux. Mais une forme d'impuissance très intrigante. comment vous l'expliquez ? Vous connaissez très bien, Gérard Contois, vous expliquez ça comment ? Quel est cet écart entre le projeter de l'être humain et le réaliser quand même politique ? Je pense que François Hollande, il y a mille raisons. Il y en a une, à mon sens, fondamentale, c'est que c'est un chef de parti. Au fond, c'est ça qu'il a structuré, qui a structuré toute sa carrière politique importante et qu'il connaissait trop le PS de l'intérieur pour ne pas savoir que son projet, celui qu'il affiche à partir de 2014, était en rupture avec le cœur des crédeaux de son électorat. Et donc, il y va en crabe. Il y va, comme diraient les jeunes, il y va en lousse-dé. Il manœuvre, il avance. Alors, il demande ce rapport à... Pardon ? Galois. Merci. Et donc, alors, ça dessine un peu l'orientation. Et puis, il avance encore de 3 mm. Et puis, d'un seul coup, il se dit, bon, il me reste, on est en 2014, on va être en 2014, il ne me reste que deux ans utiles. Si je n'y vais pas maintenant, si je ne saute pas le pas maintenant, je ne pourrai plus. Et il saute le pas. Et à partir de là, il est vécu, il n'était déjà pas vécu par une partie de son propre camp comme un fédérateur impérieux, on va dire ça, poliment comme ça. Mais à partir de 2014, il est vécu par une partie de son camp comme un traître. on n'a pas d'autre terme. Et quand on entendait dès ce moment-là la gauche du PS commenter l'orientation prise au début de 2014, la politique pro-entreprise, etc., la politique de l'offre, comme on dit, la rupture, la rupture, elle ne va pas s'arranger ensuite avec l'affaire de la déchéance de la nationalité et puis la loi El Khomri. Et au fond, je veux dire, Hollande, il fait quelques petites bêtises en plus de raconter sa vie à des journalistes du monde en large et en travers pendant cinq ans, ce qui est quand même... Et pour avoir été collègue de ces deux auteurs du livre « Un président ne devrait pas dire ça », je peux vous dire que même en interne au monde, ça avait quand même provoqué la stupéfaction absolue de savoir que deux collègues voyaient qui ne suivaient pas, qui n'écrivaient pas sur la vie politique qui étaient des grands reporteurs, voyaient Hollande en permanence, longuement, qui leur racontaient des tas de trucs mais qui n'en disaient rien dans le journal. Donc il y avait une espèce de situation totalement absurde et baroque qui lui est retombée sur le nez, mais indépendamment même de cet épisode du bouquin qui a été au fond le coup de grâce, si je puis dire, à toutes ses ambitions de briguer un second mandat. De toute façon, je pense que la rupture avec son propre camp était beaucoup trop violente et profonde pour qu'il puisse, et c'est d'ailleurs l'analyse qu'il a faite en renonçant à se représenter. Mais je pense que vraiment le fond de l'origine du mal, si je puis dire, ou l'origine de l'échec, c'est une trop grande prudence, au fond, à affronter l'avenir et son propre camp dans le même mouvement. Un noticier, diagnostic partagé ? Je ne voudrais pas défendre François Hollande, mais quand même, mais il y a quelque chose quand même de tragique dans le destin de François Hollande. C'est un homme qui était fait pour être président du Conseil sous la Quatrième République et qui s'est comporté exactement comme ça alors qu'on était sous la Cinquième. Mais c'est dans la logique de ce qu'on disait tout à l'heure. Vous appelez défendre François Hollande ? Non, mais il ne faut pas oublier. Non, mais c'était sa nature. Mais cet homme a été confronté quand même à la tragédie, les attentats de masse, l'état d'urgence pendant deux ans. La France a vécu sous état d'urgence pendant deux ans. François Hollande s'est retrouvé quand même dans la position la plus difficile que puisse connaître un président de la République sous la Cinquième République. Et c'est ce qui, je trouve, le rend humain. C'est sans doute pas un grand président de la République, mais c'est quand même cet homme-là qui n'était pas fait pour ça, pas fait pour ses institutions, pas fait pour cette tragédie, a rencontré une grande tragédie collective. Et je trouve qu'on était exceptionnellement sévère pour lui de ce point de vue-là parce que finalement, bon, je ne dis pas que... mais il a tenu le poste quand même. Je suis d'accord, sauf sur un point, c'est que que ce soit l'intervention au Mali ou que ce soit sa réaction au moment des attentats à la fois de Charlie Hebdo, l'hyper cachet en janvier 2015, puis évidemment le Bataclan et les cafés parisiens, je veux dire, à ce moment-là, il est carré. Il est carré. C'est quelqu'un qui, en ce sens, je ne dirais pas qu'il est gaullien, mais le côté gaullien, c'est de dire, attention, il faut toujours être armé face aux menaces, face à l'avenir parce que la démocratie est fragile et nous vivons dans une nature dangereuse. Le contraire de la démocratie gaullienne, c'est de dire, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Et il me semble qu'à ce moment-là, François Hollande, vous me direz, il peut difficilement dire le contraire, mais quand même, que François Hollande, il n'était pas totalement hors des habits où il était. Ce qui m'a toujours stupéfait chez lui, c'est à quel point, dans des situations graves ou tragiques, décider de faire intervenir l'armée française au Mali en janvier 2013, et puis ses réactions, y compris ses réactions à chaud, enfin à chaud, au moment, sur le moment des attentats, il est à la hauteur. – C'est une toute petite histoire. Quand il a visité, juste avant de quitter le pouvoir, la fondation Charles de Gaulle, il a vu le bureau de De Gaulle, il a fait une plaisanterie sur le fait qu'il connaissait surtout l'adresse d'en face, et qu'il n'était jamais venu. Mais il a dit, je ne crois pas que tout le monde ait été ou sera gaulliste, mais il a dit, le Mali m'a appris que tout président de la Ve République a été ou sera gaulliste au moins une fois. Et c'est tout à fait l'illustration de ce que vous dites. – Mais autant il était carré dans ces situations-là, autant il était rond, et rond au sens un peu informe. Il n'était pas carré dans l'exercice du pouvoir sur la scène intérieure. – Non. – Et c'est ça qui, en plus, ça a créé, je pense, aux yeux des Français, une espèce d'incertitude. qui était au fond François Hollande. Et je pense que les Français se sont beaucoup posé la question. Est-ce qu'il était le chef de guerre ou l'homme qui réagit et qui organise les grandes marches de janvier 2015, ou est-ce qu'il était cette espèce de social-démocrate essayant de faire évoluer la gauche française vers quelque chose qu'il estimait nécessaire pour l'avenir, mais sans oser véritablement l'imposer à ses troupes et en se prenant en retour une fronde terrible ? c'est quand même, une partie de son camp a quand même voté une motion de censure contre lui. Ce n'est pas forcément anti-Vème République. Non, mais... Désolé, j'avance. Il nous reste seulement très peu de minutes. Non, vous n'êtes pas trop bavard. C'est que la matière est extrêmement riche à parcourir. Vous avez l'intuition à plusieurs reprises, Jean-Marc Courtois, vous l'écrivez très tôt, parfois il y a plus de dix ans, que la société est en train de se tendre progressivement. On le voit. Il faut lire ses chroniques. C'est une assez extraordinaire ce qu'on appelle de l'histoire immédiate. On le dit comme si c'était passé il y a cent ans. On voit le télescopage des événements. C'est des choses vues. Oui, c'est des choses vues contemporaines. C'est flatteur. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce grand réveil ? Parce que là, on arrive sur Emmanuel Macron. Et pour revenir avec ce que dit Arnaud Tessier, est-ce que finalement, maintenant, la société, est-ce qu'il n'y a pas un grand réveil de cette société qui s'est retournée contre le pouvoir et qui emporte de plus en plus rapidement Nicolas Sarkozy, François Hollande et maintenant Emmanuel Macron ? Est-ce qu'on n'insiste pas à la fin d'un cycle ? Quelle est la part respective du pouvoir et de la société dans les drames que nous vivons depuis quelques années ? Là où vous avez raison, et moi, je ne le mesurais pas parce qu'on ne pousse pas le narcissisme jusqu'à se relire en permanence, mais là, j'ai été obligé de me relire sur une douzaine d'années. Et ça m'a effectivement totalement surpris. parce que je l'avais oublié, à quel point, depuis 12 ans, et on aurait pu remonter un peu au-delà, la crise de confiance des citoyens à l'égard des responsables politiques, à quel point elle était écrite, dite, documentée, appuyée sur des enquêtes, que je citais dans ces papiers, tout était déjà en place et de manière écrasante. Je veux dire... Pardon, je voudrais vous demander à tous les deux, quel est le tournant pour vous ? Quel est le moment où la société tourne contre le pouvoir ? Est-ce que vous avez une radicalité ? Je ne crois pas que la société est vraiment tournée ? Ce n'est pas tout à fait... Ce que montre très bien la préface que vous avez faite à vos chroniques, il le montre bien. Il y a eu une distorsion. Je pense que c'est la société et puis c'est le corps politique. Parce que tout ça, vous le rappelez, va de pair avec une montée et de l'abstention massive avec le développement des votes extrêmes. Parce que quand on voit les difficultés du système aujourd'hui, de la majorité, du président de la République, etc., c'était en germe dès les élections de 2017. Parce qu'en réalité, quand on fait l'analyse, un petit peu la coupe géologique du corps électoral au moment des élections de 2017, on a quand même au second tour Marine Le Pen à 34 % des suffrages exprimés. et ça aurait été 40 si elle n'avait pas fait la prestation que tout le monde connaît. Et ça me rappelle toujours, je le cite souvent, ce que Philippe Séguin avait dit en 1991. Il avait dit en 1991, au moment où on parlait de front républicain, que la droite, la gauche, tout ça, ça devait disparaître. Il avait dit tout cela, ces histoires de front républicain, de fin du clivage droite-gauche, ça mettra Le Pen à 40 %. Il dit ça en 1991. Nous y sommes. C'est-à-dire qu'à force, de nier la politique, à force de nier la nécessité de faire des grands choix de société, ce n'est pas seulement la société qui se révolte, c'est le corps électoral qui se révolte d'abord en ne votant plus, ensuite en votant d'une certaine manière et avec des systèmes, avec des pouvoirs qui ont des bases électorales en réalité extrêmement réduites. Emmanuel Macron a un rôle, une responsabilité particulière dans cette exacerbation de tensions où il est plutôt victime de ce... Les deux, mon général. Il est à la fois victime de 15 ans de crise d'efficacité politique et de crise d'exemplarité politique. Les deux qui nourrissent la crise de légitimité. Et comme par hasard, le moment où se détraque, si je puis dire, le système de pouvoir d'Emmanuel Macron, parce qu'il tient plus longtemps que les autres, Emmanuel Macron. il est élu en mai 2017 et jusqu'au mois de juillet 2018, il avance. Il irrite, il provoque des réactions, mais il avance. Il fait ce qu'il a dit. Hollande, trois, quatre mois. Trois, quatre mois. À la rentrée 2012, on est déjà dans une spirale extrêmement négative. Sarkozy, c'est très daté. C'est entre janvier et mars 2008, c'est-à-dire bien avant le premier anniversaire de son accession à l'Elysée, il y a un effondrement de moins, presque de moitié de ses soutiens. Et c'est à la fois Carla et les caisses sont vides et je ne peux rien faire. Macron, il tient plus longtemps et ça se casse la figure, ça se détraque, ça ne se casse pas la figure, ça se détraque sur quoi ? Sur l'affaire Benalla. Et je pense que l'affaire Benalla, il est rattrapé par la crise d'exemplarité qui est ancienne. C'est toutes les années 90, les grandes affaires politico-financières qui mettent en cause l'EPS, la droite, qui conduisent quand même un premier ministre à être condamné, Juppé, un ancien premier ministre à être condamné par la justice, puis un ancien président de la République, Jacques Chirac, condamné par la justice. Et si vous prenez aujourd'hui le paysage politique, quel leader politique n'est pas poursuivi d'une manière ou d'une autre en délicatesse avec la justice ? Tous, tous, Sarkozy est probablement amené à comparaitre dans un procès sur l'affaire Bigmalion. François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, François Bayrou, Marine Le Pen, je veux dire, quel, donc, on oublie, ça s'est tellement banalisé cette chose-là, ce genre de situation, qu'on oublie à quel point la crise d'exemplarité, moi je ne trouve pas d'autres mots, le manque de vertu publique des responsables politiques a pesé très profondément, me semble-t-il. Il y a la crise d'efficacité et de résultats. Les gouvernements depuis 25 ans, même un peu au-delà, n'ont pas su régler des tout petits problèmes, un chômage de masse structurel dont on n'arrive pas à surmonter. C'est devenu tellement, ça fait tellement partie du paysage qu'on oublie à quel point Mitterrand l'avait dit il y a longtemps et d'autres avant lui, c'est un cancer, un cancer social, un cancer psychologique, mental pour une société. Mais la crise de vertu politique ou l'absence de vertu politique, elle est tout aussi destructrice. Donc on a, je veux dire, Macron, il est le, voilà, il prend, je veux dire, il paye plein pot, pour dire les choses un peu trivialement, il paye plein pot 20 ans, 25 ans de défiance. Mais il y met du sien aussi, évidemment. Il y met du sien, pourquoi ? Parce que, parce qu'il est si sûr de lui et si sûr d'avoir raison qu'il l'exprime avec une, ce que n'importe qui de normalement constitué ne peut ressentir que comme de l'arrogance. Bon, ces petites phrases à répétition, les voir Nicolas Sarkozy un peu d'ailleurs. Oui, sauf qu'il le fait de manière encore, Sarkozy, on avait l'impression que c'était sous le coup de la colère. Emmanuel Macron, on a l'impression que c'est quelque chose de plus profondément inscrit dans son, comment dire, dans son logiciel, dans sa manière de penser et de voir la société, de voir les gens. Alors, une fois, ça va, dix fois, c'est trop. Dix fois, les dégâts, comme on peut le constater. Oui, mais je pense que, voilà, il est à la fois le résultat de 25 ans de défiance politique et en même temps, il y a rajouté du sien en étant, il est victime, je dirais, de son, ça va paraître peut-être flattant, il est victime de son intelligence supérieure à celle de beaucoup et il est victime de son hubris, de son orgueil. D'accord avec Gilles Lejean, là. Il a dit qu'il était trop intelligent. Non, je ne dirais pas ça. je ne dirais pas ça parce que c'est un peu ridicule comme formule mais je crois que comme Giscard, Giscard a été victime de son intelligence. Il y a un côté, les Français n'aiment pas les premiers de la classe. Il faut avoir l'air d'en avoir pris plein la figure, d'être couturé, d'avoir subi des échecs, etc. Giscard n'avait pas subi d'échecs et il était programmé pour être président de la République et Emmanuel Macron s'est autoprogrammé pour être président de la République. Il en avait à l'évidence les qualités puisqu'il a réussi avec à la fois de la chance mais aussi une capacité à saisir la chance et je crois que les Français, pour des tas de raisons, un amour de l'égalité, ne serait-ce que formelle, en tout cas formelle, les intelligences supérieures ou les personnages supérieurs. Alors de Gaulle, c'est différent parce que de Gaulle, il avait la stature de l'histoire, il était porté par l'histoire. Ni Giscard ni Macron ne sont portés par l'histoire et ça en fait des personnages plus irritants qu'impressionnants. Arnaud Tessier, votre impré... Un petit peu le mot de la fin me propose trois questions. Vous seriez Emmanuel Macron victime ou bourreau ? Non, j'ai l'impression qu'on revit à l'envers en 1969 parce que regardez, en 1969, il y a de Gaulle, le Sénat. De Gaulle veut protéger aussi les institutions de la Ve contre un Sénat qui est hostile. Aujourd'hui, on a l'impression que le Sénat, d'une certaine manière, s'est érigé en protecteur des institutions. Donc on est dans l'inversion par rapport à 1969. De Gaulle veut résoudre, il veut la confiance du peuple donc il provoque un référendum. Il le perd certes. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un problème de confiance et malgré dans le grand désordre, la grande confusion des gilets jaunes, de tout ce qui s'est dit, référendum d'initiative citoyenne. On voit qu'il y a une demande de démocratie directe. Simplement, on oublie que cette démocratie directe existe dans nos institutions et que sur une grande question comme on l'a fait avec Maastricht, avec une très bonne campagne, tout est toujours jouable pour redonner un nouveau souffle. Et finalement, bon, donc le référendum, on n'en veut pas et il rentre par la fenêtre avec l'aéroport de Paris et c'est extraordinaire. Tout revient. Je suis prêt à prendre les paris que s'il y a un président de la République après De Gaulle qui est prêt à mettre son mandat en jeu sur un référendum, c'est Macron. Parce qu'il y en a un qui doit le faire, c'est lui. Moi, j'ai vraiment pensé et d'ailleurs, je l'ai invité dans des chroniques à le faire en disant voilà. Mais c'était déjà le cas avec Sarkozy. La seule solution pour sortir de la crise, c'est de redonner la parole au peuple. C'est Gaullien. Je vous invite à prolonger cet échange par le silence des livres et vous rencontrerez une pensée mûrie, exprimée dans les deux cas dans un style rare. Merci à vous, messieurs. Sous-titrage ST' 501